Il estime que le grand remplacement ce n'est pas ethnique, pas seulement ethnique, il dit que c'est un remplacement économique, culturel, social, que la France est devenue un immense hypermarché, un supermarché de consommation. Il dit que c'est ça au fond le véritable clivage. Je ne suis pas d'accord avec Jérôme Fourquet. Je pense, vous savez, cette critique de la consommation, c'est un peu daté. Quand j'étais petit, dans les années 70, on la faisait déjà. C'est dans la foulée de mai 68. Donc on critique la société de consommation depuis à peu près 50 ans. Non, ce n'est pas le sujet, pardonnez-moi. Le sujet, c'est effectivement ce fameux grand remplacement, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui remplace un autre dans d'innombrables endroits, qui tiers-mondise le pays avec une civilisation différente, une civilisation islamique qui n'a pas les mêmes valeurs que la civilisation française et européenne, qui est même antagoniste et antinomique. Donc c'est ça que je dis. C'est un peuple français qui remplace un autre peuple français, c'est ce que vous dites. Non, c'est un peuple étranger qui remplace un peuple français. Et c'est une civilisation étrangère, une civilisation islamique, qui remplace un peuple ici, issu d'une civilisation chrétienne, gréco-romaine, depuis 1500 ans. Voilà, c'est ça l'enjeu. Alors après, on peut parler du pouvoir d'achat. Ce n'est pas négligeable, vous comprenez ? Mais simplement, je veux situer le débat à une certaine hauteur. C'est un peuple français, c'est un peuple français, c'est un peuple français. C'est un peuple français, c'est un peuple français. – Sous-titrage FR 2021